Salut, salut, moi c'est Adrien, bienvenue dans cette nouvelle leçon d'introduction à la guitare et à l'improvisation africaine. Ce que nous allons voir aujourd'hui sont les accords majeurs les plus utilisés dans la musique africaine. Mais pas seulement dans la musique africaine, dans la musique en général. Ce sont des accords qui sont absolument incontournables. Ils ne sont pas forcément les plus simples, mais ils sont incontournables. Donc nous allons les voir. D'abord un peu sur la théorie. Et puis, un accord majeur c'est, vous avez cette image que j'ai entendu parler de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça c'est la gamme majeure de Do. Donc si vous prenez vos doigts comme ça, et vous dites Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, et puis Do. Vous avez Do ici, le premier doigt, Re, Mi, le troisième doigt, Fa, Sol, le cinquième doigt. Donc, en termes techniques on va dire des degrés. Mais on va dire des doigts pour cette don. Donc ça c'est super, super, super simplifié. Si vous êtes intéressé, vous voulez connaître un peu plus la théorie musicale, je vais mettre des liens pour que vous lisiez et vous faites une idée de ce que ça signifie. Donc, là on a le premier doigt, le Do, le troisième doigt, le Mi, et le cinquième doigt, le Sol. Quand vous mettiez ces trois accords, ces trois notes-là, Do, Mi, Sol, ensemble, ça fait ce qu'on appelle l'accord majeur de Do. Il y a l'accord mineur, c'est une autre configuration. L'accord septième, c'est aussi une autre configuration. Mais tous les accords sont plus ou moins issus ou bien sont des variantes, des altérations. Il y a cette expression altération de l'accord majeur. Donc cela fonctionne dans ce cas-ci avec Do, mais vous pouvez plus ou moins construire tous les autres accords majeurs de cette manière-là. Premier doigt, troisième doigt et cinquième doigt. Ok, donc là c'était un peu de théorie. Maintenant nous allons voir quels sont ces accords-là en fait que vous devez apprendre à jouer pour être guitariste. Ok, le premier accord que nous allons voir ce sera le Do. Vous allez le placer comme ceci. Le premier doigt, je vais mettre l'image ici aussi, comme ça vous pouvez avoir du visuel. Donc, l'index va sur la première case, deuxième corde. Le majeur, deuxième case, troisième corde. Pas troisième corde, deuxième case, quatrième corde, celui-ci. Autre annulaire va sur la troisième case, cinquième corde. Et puis là vous jouez cinq, quatre, trois, deux, un. Dans les cinq premières cordes. Ce dont vous devez faire attention, ce qui est important pendant que vous apprenez ces accords, c'est que toutes les cordes doivent vibrer. Il ne faut pas qu'il y ait de, ça par exemple, ça comme ça, c'est pas l'accord de Do. C'est comme l'accord de Do. Mais ce n'est pas l'accord de Do du tout. Donc, vous devez vous efforcer à faire ça, à avoir ce son-ci. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Mon secret, c'est de jouer les notes avec le bout des doigts. Donc, vraiment la fin-ci. Vous voyez, la fin, le côté-ci du doigt. Et non pas l'intérieur. Parce que si vous jouez avec l'intérieur, vous allez forcément toucher la corde qui est soit en bas, soit en haut. Donc, essayez de venir comme ceci sur les cordes. Vous voyez? De faire un angle droit avec le manche de la guitare. Avec cette articulation-ci, cette dernière articulation-ci, vous devez aller comme ça sur le manche de la corde. Donc, le manche de la guitare. Donc, cela, vous voyez. Donc, vous devez vous ressembler à un truc comme ça. C'est un peu d'exercice, un peu difficile au début. Mais après deux semaines ou un mois, vous devez être capable de, avec un peu d'assiduité, vous devez être capable de jouer ces accords-là. Donc, vous faites comme ça, vous voyez. Je viens là, sur la note. Et puis, je fais attention que le doigt ne touche pas la corde d'en bas ou bien d'en haut. Je vais sur l'autre note. Et puis, je vais sur l'autre. Ok. Une erreur aussi que beaucoup de débutants font quand ils apprennent les accords, c'est de commencer à placer l'accord, pour le cas du do, par exemple, par en bas. Puis, en fait, je fais cette même erreur-là en vous montrant l'accord. Vous ne devez pas commencer par en bas, mais par en haut. Donc, vous commencez avec ce doigt-ci. Vous mettez là. Vous vérifiez que la corde d'en bas. Que la quatrième corde n'est pas touchée. Ok. Vous placez. Vérifiez qu'elle n'est pas touchée. Vous vérifiez que la corde elle-même vibre. Et que la corde d'en bas n'est pas touchée. Et puis, vous placez le suivant. Donc, vous avez votre do. Ok. Le prochain encore sera le ré. Le ré se place comme ceci. L'index sur la troisième corde, deuxième case. Le majeur, première corde, deuxième case. Et l'annulaire, deuxième corde, troisième case. Là, avec la main droite, vous ne faites que les quatre premiers cordes. Donc, quatre, trois, deux, un. Ou bien les cinq premiers cordes. Ce n'est pas faux du do. Là, vous avez votre ré. Le troisième encore sera le mi. Lui, il est un peu plus simple. Vous placez le majeur sur la cinquième corde, deuxième case. L'annulaire, quatrième corde, deuxième case. L'index sur la première, troisième corde, première case. Et là, vous jouez toutes les notes. Ok. Donc là, vous avez do, ré. Et, mi. Ah, ça va dire quelque chose. Super. Ok. Le quatrième accord sera le sol. Le sol, il est un peu difficile au début, mais c'est l'un des accords qui est que la plupart de mes élèves apprennent rapidement. L'accord le plus rapidement appris. L'accord majeur le plus rapidement appris. Ok. Là, vous allez mettre votre annulaire sur la sixième cause, troisième case. Votre majeur sur la cinquième corde, deuxième case. Et auriculaire sur la première corde, troisième case. Donc, vous aurez à voir. Vous allez avoir un truc de ce genre. Ok. Ça, c'est le sol. Donc, nous avons jusqu'ici. Do, ré, mi, sol. Le cinquième accord sera le la. Vous mettez votre index sur la... Nous sommes... Tous les notes de l'accord sont sur la deuxième case. L'index sur la quatrième corde. Le majeur, troisième corde. L'annulaire, deuxième corde. Et vous jouez à partir de la cinquième corde. Donc... Ok. Et puis, le sixième accord qui est certainement le plus difficile. C'est pour ça que je l'ai aussi mis en la sixième position. Il y a deux versions de cet accord-là. C'est le pha. Il y a le pha comme ceci. Là, nous sommes déjà dans le domaine des barrés. Donc, on va laisser ça. On va voir les accords barrés une autre fois. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est cette version-ci du pha. Celui-ci est aussi le plus utilisé. Surtout dans la rythmique, dans la musique africaine, dans la rythmique et les solos. C'est cette fois-ci. Vous voyez? Donc, comment est-ce que vous le mettiez? Vous avez votre doigt-ci, votre index, sur les deux premières cases. Les deux premières cordes de la première case. Ça, c'est la seule instance où vous allez devoir jouer avec l'intérieur du dos. Donc, vous le mettez comme ceci. Vous pincez les deux premières cordes. Vous mettez le majeur sur la troisième corde, deuxième case. Et l'auriculaire et l'annulaire sur la quatrième case, troisième case. Comme ceci. Ok. Là, j'ai encore fait l'erreur. On commence par les cordes dans le haut. Les cordes graves. Donc, vous mettez d'abord votre annulaire ici. Ensuite, l'index. Votre majeur, d'abord. Et puis, enfin, votre index. Ok? Donc, ce sera une gymnastique, cet accord-ci particulièrement. Mais ne laissez pas tomber deux à trois semaines. Un peu de persévérance, vous allez pouvoir le faire. Si vous avez écouté ma leçon sur la gamme chromatique, cette gamme-ci, cet exercice-ci, va vous aider beaucoup à préparer vos doigts et à les disposer à jouer ce genre d'accord. Ok? Donc, voilà. On récapitule. do, do, mi, ré, mi, sol, la, fa. Ok. Si vous apprenez ces accords-ci, vous pouvez vous considérer déjà comme guitariste. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Appuyez sur la cloche à côté du bouton abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et on se voit la prochaine fois pour une autre leçon. Ciao.